... Bonsoir à tous, on est ravis de vous accueillir pour cette soirée de rentrée littéraire. On est ravis d'accueillir le Nouvelle Attila, incarné par Benoît Vierreau, et François Bonne qui sort son livre « Omar et Greg », qui n'est pas encore paru, qui va paraître le 21, donc au Nouvelle Attila. La soirée devait se passer aussi avec l'auteur Gauze, qui malheureusement n'a pas pu être là ce soir, mais on va quand même largement parler de son livre « Camarade papa ». On aura l'occasion aussi de voir une vidéo qui a été tournée, une vidéo fabuleuse qui a été tournée de l'auteur, et on en parlera avec Benoît tout à l'heure. La soirée se terminera sur une présentation des libraires du rayon littérature qui vous présenteront quelques coups de cœur de cette rentrée de septembre. Donc voilà, Benoît, François, bonjour, merci beaucoup d'être là ce soir. Bonjour. Benoît, on va commencer par parler du Nouvelle Attila. Ça fait dix ans qu'Attila existe. C'est un parcours particulier. Le Nouvelle Attila, ça a d'abord été une revue, et tu as repris après ce nom pour les éditions depuis 2013. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire du Nouvelle Attila ? Oui, c'est une histoire qui, au vu de l'histoire de l'édition en ce siècle, est un peu traditionnelle et exemplaire, dans le sens où tout a été fait extrêmement progressivement et pas à pas, et plus, davantage, par une série de chances, de coïncidences, forcément que de parties prises ou de choix à la base. Moi, j'étais parti pour faire des études de journalisme, ce que je considérais vraiment comme ma vocation, être un journaliste politique et social qui courrait le monde pour transmettre les choses les plus inattendues, les plus inaperçues. Et puis, en fait, au détour de cette formation journalistique promise au plus haut destin, je me suis heurté à ce marché de l'emploi qui était déjà ingrat et où il fallait vraiment une espèce d'appétit démesuré qui ne correspondait pas forcément à ma personnalité. Et donc, avec mes meilleurs amis, nous avons créé une revue littéraire de manière à pouvoir faire quelque chose de nos mains et puis écrire pour le plaisir et puis aussi, du coup, parler de... Au lieu de parler d'événements et de politiques, nous avons décidé de parler de livres et de création littéraire. Ça s'est appelé le Nouvelle Attila avec un prisme un peu original, défendre des auteurs oubliés, injustement méconnus, pirates, considérés un peu comme des tricards ou dans l'histoire littéraire. On n'était pas tout seul à cette époque, c'était en 2004. C'est le moment où se sont créés aussi, ici, à Bordeaux, qui pour moi a longtemps été une capitale de l'édition indépendante, des éditions comme L'Arbre Vengeur, Finitude, M. Toussaint-Louverture ou plus loin en France qu'en Bourrakis, Sillage, qui obéissaient un peu au même prisme, c'est-à-dire revisiter l'histoire littéraire pour dynamiter un peu les repères et les lectures contemporaines, c'est-à-dire apprécier des auteurs contemporains mais au prisme de ce qui avait pu être fait d'original dans des temps plus anciens. La revue a duré trois ans, trois ans pendant lesquels on passait notre temps à parler de livres sensationnels mais introuvables en librairie. Au bout de trois ans, nos lecteurs nous ont dit « ça suffit, vous commencez vraiment à nous énerver, arrêtez de nous parler de livres qu'on ne peut pas lire et débrouillez-vous pour ne les faire lire. » Et la revue s'est transformée en maison d'édition. C'était en 2007. Comme vous avez dit, vous avez commencé par faire plutôt des ouvrages de littérature oubliée et de littérature étrangère. C'était vraiment votre première passion ? C'est un peu là-dessus qu'on a fait nos armes, comme on dirait, oui. Quels sont les textes qui ont été emblématiques pour les débuts de la maison ? Le texte le plus identifié par le public et par les librairies est un texte qui s'appelle « Ascension » qui était revêtu d'une jaquette, une couverture en papier calque transparent sur laquelle étaient gravés le titre et le nom de l'auteur. Et quand on enlevait la jaquette, il n'y avait plus de texte, il n'y avait plus qu'une esquisse de montagne, comme ça, de glacier très symbolique. Sinon, on a également réédité « Gogue » de Giovanni Papini, un roman pour fléter, italien, volontiers misanthropique. « Le roi est la reine, Éric Guillem pour un paysan espagnol » de Ramon Sender, un auteur espagnol qui a consacré toute son œuvre à la guerre civile. Ou « Le pari insolite » de Jean-Paul Kleber, sur le pari des clochards dans les années 50 et 60, avant les grandes transformations pompiers. de Lyon. Donc, effectivement, c'était une manière un peu de... Souvent, je comparais cette époque-là, le métier d'éditeur, à celui d'un metteur en scène de théâtre qui disposerait d'un texte classique, invariant, mais pour lequel il pourrait choisir et varier à l'infini le plateau, le décor, le rythme, le casting, et puis les options de mise en scène. Et c'est important pour... Ça a été important pour nous pour apprendre qu'il n'y avait jamais une seule manière de faire évoluer un texte, de faire vivre un texte. Et qu'un livre, c'était avant tout une rencontre entre différents acteurs. Donc, le plus simple et le plus basique, c'est entre un auteur et son éditeur. Et parfois, peuvent aussi se greffer là-dessus, un traducteur, un graphiste, un photographe. Et le livre est riche et porteur de toutes ces visions mélangées qui s'amalgament et qui finissent par parler, par proposer plusieurs clés, plusieurs portes d'entrée au lecteur. Vous parlez beaucoup de graphisme. La revue, d'ailleurs, Le Nouvelle Attila était une revue très graphique. Les livres de Le Nouvelle Attila sont des objets à part entière, effectivement, avec de l'illustration, avec des choses comme ça. Quelle part ça a, dans le travail éditorial, la part de faire du livre un objet ? À la base, il y avait évidemment le principe de se faire plaisir en pouvant exploiter toutes les possibilités des papiers. C'est-à-dire aller chez un imprimeur, toucher, sentir, choisir un papier. Mais il y avait aussi au fond de nous cette idée que quand on publiait des auteurs peu connus, que ce soit des jeunes auteurs français, comme c'est le cas aujourd'hui, ou des vieux auteurs oubliés, c'était bien d'aller un peu à l'assaut et à l'attaque du lecteur et de lui proposer quelque chose qui le retienne physiquement et tactilement sur les tables des libraires. Ça fait des années et des années, presque des siècles, qu'on parle de surproduction. Elles ne cessent de se renforcer. Et nous, on avait trouvé là un moyen de personnaliser la proposition en donnant l'idée d'une incarnation, d'une personnalité du livre même. Et du coup, en fait, dès qu'on a fait ces premières maquettes un peu extravagantes, qui mélangeaient plein de typographies dans un bordel très équilibré et très harmonieux, en fait, on a suscité et attiré l'attention de pas mal de jeunes graphistes qui sont venus vers nous et qui ont eu envie de travailler avec nous en prolongeant la vie des textes. Et du coup, la maison d'édition est un espace où, finalement, chacun formule sa vision du texte, échange et contribue à élaborer un univers un petit peu pluriel. Et on espère que cette vie, ce bouillonnement de vie, produit quelque chose au moment où le lecteur ouvre le livre et se sent happé non seulement par la magie et la poésie du texte, mais aussi par tout l'environnement qu'il va trouver autour. Et on essaie de porter la valeur livre pour donner encore plus d'énergie, le plus d'énergie possible, les meilleures conditions possibles au texte pour exercer son pouvoir. Récemment, justement, vous avez réédité des textes graphiquement très forts qui sont ceux de Hélène Bessette. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet auteur dont c'est le centenaire cette année ? Oui, je vais faire une petite parenthèse parce qu'effectivement, aujourd'hui, toute cette partie de réédition est devenue très minoritaire dans mon travail parce que ce qui s'est passé de magique, et moi, c'est vraiment ce qui m'est arrivé de meilleur dans mon parcours d'éditeur, c'est qu'à un moment donné, le succès de notre littérature étrangère a vraiment passionné des auteurs français qui se sont reconnus dans notre catalogue et qui ont commencé à m'écrire, à me tirer par le bras de manière assez vigoureuse en disant « Mais moi, je me reconnais dans ce catalogue et moi, j'ai envie de voir un jour mon nom figurer en dessous de celui de Ramon Sander ou d'Edgar Ilsenrath. » Et là, j'ai découvert, il y a eu un moment vraiment très miraculeux où des auteurs qui, soit qui étaient découragés par les grosses maisons d'édition, soit qui avaient déjà été refusées partout ailleurs, disons-le, en fait, ont reçu de moi une écoute attentive et ont lu dans mon œil une admiration et un encouragement à continuer à écrire. Et il s'est passé la même chose dans le mien, c'est que moi, j'ai lu dans leur regard l'idée que ma lecture, mon point de vue, pouvait les conforter, les bousculer, les faire progresser. Et en gros, je les ai rassurés en tant qu'auteurs au moment où eux aussi m'ont constitué et fortifié en tant qu'éditeurs. Et du coup, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir eu un peu toutes les casquettes dans le roman, des rééditions, des traductions d'auteurs totalement laissés en friche, puis aujourd'hui, des premières éditions, avec à chaque fois un peu plus de responsabilité et un côté presque sacré quand on est vraiment la première personne à pénétrer dans un texte et à lui donner une forme. Et du coup, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment l'essentiel de mon temps. L'essentiel de mon temps, c'est découvrir les manuscrits, c'est essayer d'aller rencontrer des auteurs sur des salons, c'est accompagner les auteurs de la maison dans des festivals, c'est être à leur écoute quand ils ont une question au milieu de la nuit. Et puis, c'est passer autant de temps que nécessaire sur les textes parce que, voilà, un texte ne cesse jamais de vivre, de se mouvoir et d'évoluer. Et il y a entre ces deux personnes quelque chose de très infime, mais qui peut se passer entre chaque ligne et qui importe fondamentalement pour la réussite. Et donc, à l'intérieur de ce travail français, dont je dirais aujourd'hui, c'est les trois quarts de la maison, il y a une petite parenthèse bienvenue qui s'appelle Hélène Bessette. Hélène Bessette était vraiment un tout petit bout de femme qui devait faire, je crois, un mètre cinquante-trois. Ça ne se voit pas sur les photos d'identité, mais quand on lit sa biographie, on est un peu estomaqué. Et cette femme a publié, grâce au soutien de Raymond Queneau, de Marguerite Duras et de Jorsenard, 14 romans chez Gallimard dans les années 50 et 60, sans en vendre jamais un seul, à une exception près, à plus de 600 exemplaires. C'est-à-dire qu'elle incarne un âge de l'édition où on pouvait faire confiance sur une aussi longue durée à un auteur, même si ce n'était pas facile et même si les libraires ne suivaient pas forcément au bout du compte. Alors, en fait, ça n'a pas été sans mal et il y a des correspondances atroces entre Gaston Gallimard et Monqueneau et elle, pleines d'ingratitudes et de reproches de part et d'autre, mais cette époque héroïque a duré et l'œuvre s'est construite. Donc, elle est tombée dans l'oubli. Pendant 25 ans, plus personne n'a parlé d'elle. Puis, une poète, soutenue par l'éditeur Léo Cher, a réédité 7 livres au début des années 2010 avec un très joli succès de presse. L'aventure s'est arrêtée, les droits sont tombés, les ayants droit sont revenus me contacter en me demandant si ça m'intéressait et nous avons signé notre première œuvre complète. Nous avons signé pour faire 24 livres dont nous sortons à peu près 3 volumes par an depuis l'année dernière. Cette année, ça tombait bien, c'était le centenaire de sa naissance. Il y a eu un colloque dans une institution très connue et très impressionnante qui s'appelle Cerise-y-la-Salle en Normandie, qui a été le temple des sciences humaines de Barthes, Foucault, Bataille, Solers dans les années 70-80 et qui travaille toujours sur des colloques entre littérature, géographie, histoire, psychanalyse. et la maquette dédiée dessinée par un bordelais qui s'appelle Dominique Borde de M. Toussaint-Louverture est une charte permanente dont seule varie la couleur. Et donc, on alterne des romans, des inédits et des textes intimes comme des carnets, des pamphlets, des correspondances. Vous avez parlé effectivement presque de ce nouveau travail qui est apparu, c'est-à-dire l'intégration d'auteurs français contemporains dans votre catalogue. Et donc, dans une rentrée littéraire, ça a une signification quand même toute particulière de publier des auteurs français. Comment une maison comme le Nouvelle Attila se prépare à une rentrée littéraire française ? Ça, c'est une question cuisine mais assez intéressante parce qu'envisager du point de vue de ce qu'on va appeler une petite maison d'édition, ça ne prend pas du tout le même sens qu'une grande. C'est un peu les mêmes objectifs. La rentrée littéraire parce que tout le monde connaît l'expression sans savoir forcément ce qu'elle recouvre, c'est une période reine pour l'économie du livre et pour la vie des libraires parce que sur une période qui s'étend entre mi-août et fin octobre, début novembre, il y a un afflux sans comparaison de nouvelles parutions essentiellement dans le domaine de la figure du roman, roman français, roman étranger. Et il y a une concentration des critiques mais peut-être encore plus des prix littéraires, c'est-à-dire de toutes les instances comme ça de critique, de légitimation sur cette période au détriment des autres périodes de l'année. Par exemple, il n'y a plus un seul grand prix littéraire sur les livres du premier semestre. Le dernier, c'était le prix Télérama à France Culture. C'était super intelligent. Ils ont voulu faire comme les autres. Ils l'ont déplacé en octobre pour encore un peu moins d'originalité dans ce milieu. Et du coup, on sait qu'à ce moment-là, on va avoir une attention critique supérieure de tout le monde, de tous ces interlocuteurs. Et quand on a des livres auxquels on croit particulièrement, pas en valeur, mais encore plus en termes d'impact, c'est-à-dire des bons livres dont on pense qu'en plus, ils peuvent marcher, ce qui n'est après tout vraiment pas le cas de tous les grands livres, on a tendance à les programmer sur cette période. Et comme il y a beaucoup d'éditeurs qui ont tous beaucoup d'égo et qui pensent tous avoir d'excellents livres très commerciaux, ont fini par sortir, je ne sais pas en termes de proportion, mais c'est peut-être 70% des livres qui sortent à cette période. Et c'est comme un avion qui bombarderait tout son lest en même temps et du coup, il perdrait un peu l'équilibre pour la suite de son parcours. Alors nous, en fait, les premières années, la rentrée littéraire n'existait pas pour nous parce qu'on sortait que des étrangers et nous, on sortait plutôt nos livres dans les périodes de creux quand les autres n'en sortaient pas ou pour Noël pour l'aspect beau livre et ça marchait très bien. On construisait vraiment notre calendrier en contrepartie et en contradiction avec le reste. On est nés vraiment dans les marges mais parce que ça avait un sens commercialement de sortir au moment où il n'y avait pas de nouveauté parce que les libraires étaient contents de voir arriver autre chose. Et puis un jour, on a trouvé que nos rééditions avaient quand même du cachet et deux années de suite, en 2009 et en 2010, on s'est dit qu'on allait sortir une réédition d'un auteur français et alors là, vraiment totalement oublié sur le mois de septembre. Et là, on a dû inventer un discours. C'est aussi important ce que les Anglais appellent le storytelling, la manière de raconter un discours et de faire envie. C'est une partie intégrante aujourd'hui du métier d'éditeur. C'est la petite partie diabolique de communiquants qui habitent chaque éditeur un peu soucieux du devenir de ses livres. Et du coup, on a raconté, on a expliqué comment on avait découvert le texte, par surprise, comment on s'était précipité pour acquérir les droits et comment une espèce de nécessité de survie s'était imposée pour qu'on sorte ce livre sur la période reine. Et on a dit, au lieu de courir après l'éternel jeune auteur de 20 ans, nous, on va sortir un auteur de 80 ans. C'était Jean-Paul Clébert, l'auteur de Paris insolite. Et comme c'était un livre sur Paris, on a organisé une rencontre dans chacun des arrondissements parisiens. Donc, on a fait une sorte comme ça de marathon urbain qui permettait de croiser les quartiers traversés décrits par l'auteur. L'idée est de sortir un livre fort avec un discours et un argumentaire très aboutis et de l'accompagner d'un lancement, c'est-à-dire une série d'événements qui peuvent marquer l'attention, qui ne sont pas des simples lectures sur une scène, mais qui sont des choses où on va pouvoir faire ressortir davantage de discours ou davantage d'émotions ou davantage d'histoires. L'idée, c'est de donner une plus-value, une valeur ajoutée vraiment forte au bouquin pour accompagner sa réception. Et puis, ça a marché, on en a vendu 12 000 exemplaires, il est sorti en poche. Personne n'imaginait plus ça depuis la dernière édition chez Folu en 1974. Donc, ça a été une manière de s'ancrer sur cette rentrée littéraire, mais toujours en position paradoxale de mouche du coche qui ne fait pas comme les autres. Et puis, on a montré aussi que les vieux livres avaient encore une valeur, ce qui n'était pas forcément complètement admis dans le milieu. Et en fait, vraiment pour nous, le déclic rentrée littéraire comme les autres, avec des romans ou des récits comme les autres, il s'est produit en 2009 avec le monsieur qui nous manque ce soir et dont j'expliquerai la disparition provisoire tout à l'heure. Il s'est produit avec Gauze l'arrivée par manuscrit d'un texte qui s'appelait Debout Payet qui était consacré aux vigiles des grands magasins, qui était en fait une histoire familiale mais racontée sous l'angle de ce métier réservé aux Ivoiriens de Paris, les vigiles des grands magasins. Et en fait, le texte était vraiment sur un sujet comme ça, un peu de consommation, un peu grand public avec une structure très atypique à deux voix qui, moi, me correspondait bien, correspondait bien à mon approche d'éditeur. Et quand on a vu ce texte, on s'est dit mais ça, a priori, tout le monde peut aimer. Et même moi, je me suis dit mais tout le monde aurait pu le publier sauf qu'en fait, il avait été refusé au Seuil, chez Gallimard et chez Actes Sud. Et donc, il est sorti en 2009. il y a eu un éditorial passionnant du patron du monde des livres à la France Culture qui l'a comparé à Booba. Il a dit Goze, c'est le Booba de l'écrit et de la littérature. Et l'émission de France Culture sur un coup de tête a invité Goze pendant une heure et le lendemain, c'était parti. Toute la France, tous les ministères, toutes les émissions ont invité l'auteur à les rejoindre, à passer à la télé, à la radio. Et du coup, il faut dire par un coup de peau, par un éditor un peu rigolo, un peu intelligent, une métaphore un peu absurde à la radio, on s'est lancé là-dessus et le nouvel Attila a commencé à être considéré comme une maison d'édition qui pouvait parler et compter et diffuser une parole à la rentrée littéraire. Et depuis cette époque, on a toujours un texte français, essentiellement, pas toujours de fiction, en fait, une année sur deux, fiction, non-fiction, à la rentrée littéraire. Mais cette année, comme ça fait cinq ans, on aime bien l'idée de progresser et moi, j'aime bien l'idée que je continue à apprendre tous les jours quelque chose dans ce métier. Et bien, cette année, on en sort deux. Voilà. D'où la présence de François. Exactement. Et donc, François, Gauze, on reparlera de Camarades-Papa tout à l'heure. Debout Payé, c'était le premier roman. Là, c'est le deuxième roman de Gauze que vous sortez au Nouvelle Attila. Et donc, François est un auteur déjà confirmé, mais un nouvel auteur au catalogue du Nouvelle Attila. Comment s'est passée la rencontre et comment cette décision effectivement de maintenant publier François Beaune pour ce titre-là qui est, je le précise, un titre de non-fiction ? Oui, je peux parler un peu parce que tu as l'air fatigué un peu. Non, en fait, moi, j'ai décidé de... J'ai écrit quatre livres aux éditions verticales et ça s'est très bien passé. Et puis, un, deux, trois, quatre et je me suis dit qu'il fallait que je me remette un peu en jeu et que je change d'éditeur et que, voilà, et donc, je voulais changer d'éditeur parce que, aussi, il me semble que ce n'est pas évident pour les éditeurs aujourd'hui de considérer la non-fiction comme réellement de la littérature au même plan que la fiction ou que le roman. Un truc étrange, quand même, en littérature française, ce n'est pas la même chose chez les anglo-saxons. Si on prend l'analogie du cinéma, on a des films de fiction et puis, on a des documentaires. Tout le monde est d'accord là-dessus. C'est un genre à part entière, le documentaire. en littérature, eh bien, littérature française, il n'y a pas de documentaire. Comment ça se fait ? Comment c'est possible ? En tout cas, la place de la littérature de documentaire est... c'est-à-dire qu'il y a évidemment énormément de littérature qui sont des témoignages, de l'autofiction, il y en a autant qu'on veut. Il y a des essais comme... je ne sais pas moi, comme Didier Heribon quand il écrit Le retour à Reims, qui sont des essais autobiographiques, qui racontent des choses qui sont de l'ordre du documentaire. mais un sujet extérieur à l'auteur traité de façon littéraire, eh bien, il y en a, je crois, très peu. Il y avait aussi dans la tradition française la collection de terre humaine, par exemple, où on pouvait retrouver des textes qui étaient proches d'expériences et qui étaient encore racontés aussi comme une expérience intime d'un auteur, d'un instituteur turc qui va dans le milieu de l'Anatolie pour, juste après l'arrivée de Moustapha Kemal, ou etc. etc. Il y a tout un... En fait, tout le genre du documentaire peut se... Voilà, de la littérature de non-fiction, des écritures du réel peut se décliner de beaucoup de manières, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense, qu'il y a cette... En tout cas, il y a une manière qui me semble intéressante de questionner sur comment on fait vivre l'écriture de la littérature de non-fiction, pas comme des documents ou des témoignages, mais réellement comme un travail subjectif, littéraire, sur une matière liée au réel. Et j'avais le sentiment, et je ne pense pas me tromper, que quand j'ai fait La lune dans le puits, qui était un recueil d'histoires vraies des habitants de la Méditerranée, j'ai passé un an et demi à rencontrer des gens en Méditerranée, c'était mon avant-dernier livre chez Vertical, puis ensuite, quand j'ai fait Une vie de Gérard en Occident, qui est un roman, mais vraiment basé sur un personnage que j'ai rencontré, que j'ai interviewé longuement, avec tout un travail en fait, de documentaire, j'avais l'impression que les éditions Verticales avaient du mal à comprendre cette démarche. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il faut que j'aille voir ailleurs. Donc je ne l'aurais pas fait lire Omar et Greg, et j'ai proposé Omar et Greg à quelques éditeurs et don à Benoît parce que son travail m'intéresse et on s'est mis d'accord et je suis très heureux aussi de me remettre en jeu, de repartir avec quelqu'un dont le travail me plaît et avec une équipe aussi qui est très chouette. Et ça, c'est précieux, avec une attachée de presse qui est super, avec des représentants qui sont super, avec une nouvelle énergie. Je crois que j'avais besoin de ça quand on a fait quatre livres avec Gallimard. J'étais content de sortir de chez Gallimard, vraiment. Et ça me fait du bien. Moi, ça va peut-être vous faire rigoler si j'emploie l'expression, parce que j'ai envie de reprendre la même expression, se remettre en jeu. Parce que nous, on aborde du coup comme une totale nouveauté aussi ce domaine de la non-fiction. Du coup, c'est une révolution de part et d'autre. Quand j'ai commencé à publier des auteurs français, je trouvais ça hyper excitant et je voulais convaincre les attachés de presse que c'était la révolution, que des jeunes maisons et tout faisaient très peu de français. Et les copains disaient « Écoute, quand je lis, tu as proposé ton mail au journaliste, on a l'impression que tu risques ta vie. » C'est exactement l'impression que je voulais dégager. Les éditeurs qui arrivent à donner cette impression qu'ils risquent leur vie à chaque fois qu'ils tentent une nouvelle expérience sur un domaine qu'ils ne connaissent pas, à mon avis, ça peut vachement bénéficier au milieu du livre. Justement, dans cet aspect de non-fiction, vous avez une démarche très particulière. François, vous avez donc publié « La lune dans le pluie », vous avez publié « Une vie de Gérard en Occident » et donc là, « Omar et Greg ». À chaque fois, vous vous basez effectivement sur un travail de recueil, d'histoire, de rencontre et c'est une démarche que vous avez réfléchie, ce que vous appelez l'entresort. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette démarche ? Alors, c'est vrai que j'ai découvert ça aussi sur le tas, disons, dans l'interview ou la rencontre où j'enregistre les gens. J'ai commencé ça en 2010 pendant ce tour de Méditerranée. L'entresort, c'est plus large. C'est finalement cette galerie de personnages que je suis en train de constituer, mais que j'ai commencé avec « Un homme louche », mon premier roman, qui raconte l'histoire de ce personnage qui est Jean-Daniel Dugomier, qui est l'inventeur du sourréalisme quand même. et puis cet ange noir ensuite, deux ans plus tard, qui, lui, a une vision beaucoup plus sombre, plus idéaliste de la société française. Et j'ai l'impression, enfin, je me suis rendu compte concrètement que je ne fais que des portraits de personnages. Si j'avais une chose à dire pour résumer ce que j'écris, moi, c'est l'art du portrait. J'essaie de, à la première personne, donc c'est la personne qui parle, j'essaie de faire entendre cette voix, cette musique qui nous renseigne en empathie avec le personnage sur un certain nombre de choses que lui, par le hasard qu'il a mis à cet endroit, eh bien, il a pu expérimenter, observer, voir, et d'essayer de comprendre à travers les yeux du personnage. J'ai appelé ça l'entresort parce qu'un entresort à la fin du XIXe siècle, c'était une petite baraque foraine. On entre d'un côté, on paye ses 100 sous et on va passer un moment en intimité avec un monstre, une femme à barbe, un avaleur de sabre, un nain, un géant, etc. et c'est pour ça qu'il s'appelle Attila, en fait. Et on va finir, passer ce moment d'intimité, le découvrir et ensuite sortir par une autre sortie. C'est pour ça que c'est un entresort. Et en fait, j'ai appelé, ce sera ma comédie humaine à moi, je vais continuer. par exemple, je suis tout à fait au clair sur les cinq livres à venir qui sont les différents personnages que j'ai à traiter, qui me semblent mettre en lumière la société, c'est-à-dire le réel, le monde contemporain que j'ai envie de traiter, puisque c'est ça notre sujet. Et voilà, un monstre au sens de quelqu'un qui se montre. moi, je suis un peu comme le monsieur loyal, je mets sur cette petite scène dans l'intimité de la lecture une personne, un personnage qui, et là, on est pratiquement, enfin, c'est de la musique, c'est de l'oralité, on l'entend parler et tout simplement, moi, j'adore ce pacte avec le lecteur qui est très simple et c'est ça qui m'émeut quand je lis de la littérature, c'est simplement, on lit en empathie avec cette personne et on essaie de regarder le monde tel qu'il l'a vécu et il nous raconte un certain nombre de réalités qui l'ont marqué, qui l'ont étonné, qui l'ont impressionné au sens même photographique et on regarde le monde autrement que nous-mêmes. C'est ce geste que je propose au lecteur de monter dans cet entresort, passer un temps, le temps de la lecture parce que finalement, un livre, c'est beau parce que ça exclut du monde, parce qu'on n'est plus dans le réseau, on n'est plus connecté, on est avec son livre. Ça, c'est très rare en fait maintenant. J'ai réussi à passer deux semaines de vacances en Bretagne dans un endroit que m'a prêté un ami où il n'y avait pas Internet. C'était les meilleures vacances. Vraiment, j'ai adoré. Et je pense que les livres, ils nous permettent encore ça, c'est-à-dire de passer un moment et puis en essayant de regarder le monde avec quelqu'un d'autre, dans les yeux de quelqu'un d'autre et en repensant le monde avec lui. Et donc, c'est Omar et Greg, c'est le portrait croisé de ces deux personnages qui vont, alors c'est pas forcément très agréable puisque c'est deux personnes qui sont au Front National à un moment donné de leur vie, mais d'essayer de voir avec leur parcours comment, voilà, pourquoi ils ont fait ce choix, comment ils en sont venus à un moment donné en 2011 à se retrouver au Front National tous les deux, eux qui sont si opposés pour tenter de, et c'est ça l'histoire, c'est une des histoires, de faire entrer les musulmans de Marseille dans le vote FM. Ça paraît gag, mais c'est vrai, et je vous rassure tout de suite, ils n'ont pas réussi, mais enfin, voilà, jusque là. Donc, Omar et Greg, c'est né d'une rencontre par hasard avec Greg, vous avez parlé avec lui et à quel moment vous avez saisi le potentiel de son histoire, de son parcours pour en faire de la matière pour votre projet ? Moi, j'essaie de travailler, et c'est toujours un peu au hasard, et je suis tombé sur Greg, qui était le voisin d'une copine qui, elle lui faisait garder son gosse quand elle travaillait, elle travaillait comme éduc dans les quartiers. Et donc, je mange avec lui et il commence à me raconter comment il est en train de quitter le Front National. On est en 2015, fin 2015, il m'explique qu'il a été salarié entre 2010 et 2015, et il a été recruté par le FN quand le FN a fait ce score énorme au Régional en 2010 et qu'il n'en peut plus. Il commence à m'expliquer de l'intérieur le FN. Je n'avais pas d'ami FN, j'étais curieux. Et je l'entends en train de me raconter tout ça et je le revois et je lui dis est-ce que ça t'intéresserait ? Mais sans savoir du tout ce que je voulais faire. Je lui dis est-ce que ça t'intéresserait ? Vu que tu as du temps maintenant que tu es au chômage du FN de passer un peu de temps pour qu'on fasse des interviews. Moi là je fais ça, c'est un peu mon travail, j'écoute les gens et j'essaie de voir après ce que je peux en faire. Mais je ne sais pas, ce sera peut-être, je ne sais pas si c'est un livre, je ne sais pas s'il y a quelque chose d'intéressant à faire mais on peut tenter ça. Lui comme il avait du temps, on se voyait une ou deux fois par mois, je passais l'après-midi avec lui et il me racontait sa vie. Et j'ai découvert assez vite qu'en fait il vient de Vau-en-Velin. Moi j'ai passé 20 ans à Lyon, Vau-en-Velin, la banlieue, les émeutes de Vau-en-Velin, vous avez dû en entendre parler, c'est une des banlieues les plus dures avec les minguettes à Lyon et à 14 ans, lui il devient militant FN à nettoyer les chiottes du FN et à coller les affiches. Sur le cours, Émile Zola, ils avaient un tout petit local et ce qu'il me raconte, ça me parle d'une certaine manière mais il me raconte sa vie et voilà je l'écoute, on continue comme ça et ça dure 6, 7, 8 mois quelque chose comme ça et à un moment il me dit écoute, il m'est arrivé un truc avec Omar, là on est à Marseille, moi je me suis installé à Marseille après la lune dans le pluie donc voilà, c'est un voisin et il y avait les élections aussi qui étaient à venir et puis avec tout ce questionnement de comment c'est possible qu'il y ait autant de gens qui votent FN moi c'était une question est-ce que ce serait pas intéressant d'aller écouter les gens qui ont fait ce choix pour essayer de comprendre c'était un peu ça aussi est-ce qu'on pourrait pas repartir un peu du réel plutôt que d'avoir toujours des voilà toujours à les traiter d'être toujours dans une sorte de morale avec les méchants les gentils etc et c'est d'affreux racistes de toute façon ne parlons même pas d'eux est-ce que est-ce qu'on pourrait pas les écouter et essayer de se mettre à leur place pour essayer de comprendre pourquoi ils font ce choix qui est un choix irrationnel ces deux gamins Omar et Greg ces deux gamins de la ZUP qui viennent de milieux populaires qui ont aucun intérêt rationnel à voter Front National pourquoi moi c'était aussi un de mes questionnements c'est pour ça aussi que et à un moment donné il me dit écoute il faut que je te présente Omar parce qu'avec Omar on a eu une histoire de dingue on a eu cette histoire je l'ai rencontré moi en 2011 et Omar en tant que secrétaire général de la mosquée altaqua la plus ancienne mosquée de Marseille il a fait cette démarche en disant comme dit le prophète il faut aller parler avec nos ennemis d'aller parler avec le Front National avec cette question qu'il a au fond de lui est-ce que moi je suis est-ce que j'ai le droit d'être français qu'est-ce que c'est être français dans cette société et donc Omar arrive il est introduit au FN par Durbek qui est un noir membre de l'Opus Dei etc catho tradi ils s'entendent très bien et puis petit à petit il se met à rencontrer Jean-Marie Le Pen et il devient et Jean-Marie Le Pen devient même une sorte de père putatif pour Omar au début ça se passe mal parce que bon mais voilà et donc ils rencontrent Greg et ils vont avoir ce projet qui n'aboutira pas parce que justement il nous raconte de l'intérieur comment le FN c'est plein de petites chapelles de gens qui se détestent tous que ce soit les anciens de l'OAS que ce soit les sionistes ou les antisionistes il y a les deux les catho tradis et surtout les identitaires les vardons etc Marion Maréchal Le Pen qui ont pris le pouvoir depuis quelques années et eux dans le FN c'est un truc assez étonnant moi je découvrais ça eux se proclament à la gauche du FN FN social comment vous dire FN marxiste léniniste un peu à tendance chaveziste ça c'est ça c'est Greg et Omar en tant que membre de sa communauté représentant de sa communauté avec aussi tout son engagement religieux parce que Greg il est orthodoxe sunnite pour pas dire salafiste en même temps qu'il est ultra laïc vous voyez le truc il se cherche les deux et donc moi je découvre tout ça et c'est pas il y a pas voilà il y a eu un moment où je me suis dit ouais il y a quelque chose qui nous raconte la France depuis 40 ans c'est deux parcours de deux français de deux gars de la ZUP qui cherchent à trouver leur place au monde dans cette société française et qui tentent des trucs Omar au début il était chasseur de skin il était il a été 15 ans au PSU il apprenait par coeur des discours de la SFIO vous imaginez il était avec Arlem Désir à touche pas à mon pote Drey Mélenchon etc puis petit à petit il a commencé à aller voir plus vers la droite et voilà leur parcours moi me racontait des choses que je connaissais pas en fait sur la France et donc j'ai voulu il m'a semblé que c'était nécessaire de les faire monter dans cet entresort pour les pour vous les faire découvrir voilà pour que vous puissiez passer ce temps avec eux pour essayer de comprendre de manière un peu plus complexe que ce qu'on nous raconte la tentation disons nationaliste au Greg il appelle ça du nationalisme patriotique patriotisme social et puis de voir de l'intérieur comment fonctionne le FN je pense que c'est voilà à un moment donné il faut se le coltiner c'est pas c'est pas forcément agréable de voir ça mais c'est on en a besoin il me semble ça se vous dit dans votre démarche donc effectivement les opinions de Greg et après celle de Omar sont pas des opinions qui vous sont familières et vous les rencontrez ce qui est important à dire sur votre livre c'est qu'en fait votre vision votre voix elle est absente du livre c'est vraiment eux que vous laissez parler puisque c'est une sorte de dialogue de faux dialogue puisqu'ils ne se répondent pas à quel moment vous avez choisi cette forme là de faire superposer la voix de Greg et de Omar qui ne sont pas de la même génération et qui ont un parcours complètement différent parce que c'était c'était l'histoire l'histoire s'est imposée dans alors là pour le coup dans le travail littéraire sur comment rendre cette histoire comment vous la comment vous la restituez pour qu'elle pour qu'elle fasse sens c'était un portrait croisé de ces deux gars de la Zub alors ils ont 11 ans d'écart donc ça a été une petite gageur aussi pour que les choses se répondent mais il me semblait qu'il fallait comprendre le parcours des deux et que leur parcours soit mis en narration en miroir l'un de l'autre donc on commence avec leur enfance Omar raconte son enfance donc à Orgeval qui est la Zub de Reims et puis en même temps on a Greg qui raconte son enfance à Vaud-en-Velin dans sa primaire tout allait bien puis après il y a eu le collège où là il se faisait taper dessus il est devenu obèse et Omar fait remarquer en même temps ceux qui te frappaient à l'époque c'était moi et tout fonctionne comme ça c'est et voilà et quand Omar qui essaye de de rentrer dans l'armée mais il n'y arrive pas parce que comme il a été déserteur mais qui va découvrir qu'il est fils de rapatrié que toute sa famille a été soldat dans l'armée française et en même temps on a aussi Greg qui lui est petit-fils de mineurs en Tunisie de mineurs italiens en Tunisie fils de serrurier de la ville de Vaud-en-Velin communiste et en fait tout se répondait comme ça et je me suis dit voilà comment on pourrait essayer de penser comment vous montrer ces deux personnages en miroir l'un de l'autre avec ces deux parcours qui se croisent et qui se répondent même s'ils ont dix ans d'écart il me semble que parce qu'après on se raccorde avec les premières émeutes la mort d'Ali Rafa en 91 etc la guerre du Golfe avec Saddam Hussein etc et on voit les deux camps et en même temps à un moment donné ces deux camps c'est plus que le même c'est là que ça devient et on arrive jusqu'à aujourd'hui jusqu'à là où ils en sont aujourd'hui et avec alors c'était en toute totale confiance enfin c'était dans un rapport de confiance avec eux parce qu'ils sont eux aussi et ça j'ai apprécié la démarche de Benoît ils sont auteurs eux-mêmes c'est-à-dire qu'ils touchent chacun un pourcentage sur le livre et moi j'y tenais beaucoup je l'ai déjà fait sur une vie de Gérard en Occident donc le Gérard touchait un pourcentage et là aussi et donc on a travaillé à ce livre ensemble et ils ont évidemment choisi de raconter des choses et d'en cacher comme n'importe quelle personne aurait fait mais je pense qu'ils sont allés assez loin ils ont été sincères par exemple c'est une petite confidence mais l'homosexualité de Greg Omar l'a appris en lisant le livre et donc Greg a parlé de ça ils disent quand même beaucoup de choses Omar a passé de nombreuses années à Bordeaux en tant que membre des frères musulmans du OIF à l'époque ils racontent ça aussi donc ils sont quand même je pense que ils ont fait ce travail de se raconter dans la complexité et dans toutes les contradictions dans tous les appels et dans cette espèce de quête existentielle de savoir où c'est que je pourrais me placer dans cet échiquier parce que ces deux êtres politiques il y a plein de choses qui sont essentielles qui les relient c'est à dire l'appartenance à une ZUP à une banlieue de France de se sentir dans une position d'injustice au monde d'être des dominés d'être des gens du peuple et d'être des révolutionnaires des radicaux qui veulent faire exploser le système parce que le système ne leur convient pas d'être en fait des idéalistes aussi je crois que c'est ça qui les... Justement ce qui est une des choses qui moi m'a frappé en fait à la fin à la fin de la lecture du livre c'est de se dire que dans leur parcours finalement il y a notamment dans celui d'Omar qui est très particulier parce qu'à ses contradictoires il est passé par plein de situations d'idéaux politiques etc mais il y a une déception ils ne sont plus au FN ni l'un ni l'autre donc il y a quand même une forme de désillusion et de déception mais en fin de compte ils conservent quand même un espoir en un idéal en quelque chose de meilleur en un monde peut-être meilleur en une politique ils ont quand même encore foi en la politique ouais alors c'est plus dur pour Greg parce que Greg il est dans une situation maintenant de précarité il a des petites missions de trois semaines un mois voilà d'intérim et donc la politique qu'il fait maintenant elle est sur les ils sont tous les deux conspirationnistes aussi ils sont tous les deux donc ils sont sur tous les des affaires qui suivent la Bac Nord pour Omar enfin ils suivent plein d'affaires comme ça donc leur manière de faire de la politique aujourd'hui elle est dans voilà dans une sorte de militance tous azimuts aussi qui en fonction en fait des en fonction des affaires qui les choquent qui les révèlent qui les révoltent alors ils se voilà ils réagissent au monde et ils réagissent mais c'est des êtres politiques fondamentalement c'est vraiment ils pensent ils pensent la société en autodidacte aussi on voit bien chez Greg qu'il y a une chose qui il s'est mis à lire avec internet il a 34 ans aujourd'hui il s'est mis à lire avec internet et puis après il s'est vraiment mis à lire mais il a commencé avec l'internet à lire des articles et puis maintenant on va dans sa bibliothèque il y a Jaurès il y a Lénine il y a Chavez il y a Le Pen il y a De Gaulle il y a enfin tous les grands quoi voilà et ils lient ils cherchent ils cherchent ils essayent de trouver des outils ils écrivent aussi tous les deux écrivent ils pensent ils pensent le monde ils essayent de le conceptualiser à leur manière voilà donc il y a une démarche qui est voilà qui est constructive mais dans fondamentalement et c'est ce que on le voit bien aussi dans le livre c'est ce qui relie Philippe Pujol quand il parlait du FN le seul truc qui les relie tous ces gens qui se détestent mais vraiment c'est plein de petites chapelles qui se détestent il faut imaginer le seul truc qui les relie c'est le système ce terme de système qui est terrible qui ne veut rien dire mais qui recoupe les parisiens l'état tous ces gens qui nous gouvernent simplement à leur profit et à chaque fois qu'il y a une histoire de corruption d'abus etc c'est toujours le système qui est nous et alors si jamais ils étaient au système dans le système alors là mais voilà le système c'est la seule chose qui les tient ensemble et je trouve c'est aussi pour moi personnellement porteur d'espoir de voir à quel point tout ça est extrêmement fragile et que si réellement il y avait une représentation politique à gauche qui soit capable de proposer des alternatives comme il y avait et on voit bien entre le passage du communisme et bien il y a largement la place Merci François donc ce militantisme cet engagement c'est une thématique qu'on retrouve aussi beaucoup dans Camarades Papa on va essayer de passer la vidéo de Gauze maintenant Vous avez écrit Debout Payé qui a eu le succès qu'il a eu votre nouvelle mission si vous l'acceptez est d'écrire un deuxième roman qui va surprendre encore plus que le premier voilà je vous donne des pistes et si vous écriviez sur l'histoire plus précisément si vous écriviez sur l'histoire de l'Afrique du monde parce que je sais que vous êtes plutôt universaliste et que n'importe quelle fenêtre vous fera partie sur le monde et si vous écriviez par exemple sur la colonisation un sujet que vous maîtrisez très bien autour duquel vous avez beaucoup réfléchi et puis pour rendre la chose un peu plus difficile et si vous y mettiez vos convictions communistes d'extrême gauche de rêve de grand soir la mission ce sera d'écrire un roman pareil alors voilà ce que moi je vous suggère Partez de la France cher Gauze du centre de la France prenez une fléchette lancez là sur une carte de la France le plus au centre possible et là vous tombez sur un village qui s'appelle Abiy qui est le village de mon pote comme par hasard de mon pote Stéphane Brossard et inventez un personnage qui s'appelle Dabiy qui est un paysan de base un français de base un colonisé de base puisque à cette époque là quand même la France qui est hors de Paris c'est une France colonisée par Paris on appelle ça le jacobinisme quelque chose qui ressemble à ça et faites-le partir cet homme là faites-le partir vers l'ouest l'ouest oui l'ouest parce que l'ouest c'est toujours enfin comme ça c'est caricatural tout le monde part à l'ouest pour chercher un nouvel espoir la rue est vers l'ouest tout le monde part à l'ouest d'ailleurs quand on est un peu perdu on dit qu'on est à l'ouest et sur ce chemin là tombez sur une grande ville ouvrière et là faites remonter vos instincts balsaciens zola faites-les remonter pour parler de la condition ouvrière mêlez cela avec avec des alsaciens venus eux aussi comme des migrants de leur Alsace perdue se trouver un nouveau destin fourbire des armes de la grande revanche dans la grande mag la grande manufacture des armes de Châtellerault et puis là-bas tisser un peu le destin avec un personnage qui s'appelle Binger un personnage connu dans l'histoire de Côte d'Ivoire et qui aurait lui en partant de l'Alsace donné à la France la colonie de Côte d'Ivoire d'ailleurs la France lui en est reconnaissant encore jusqu'à aujourd'hui et nouez cette histoire la fête la bouger encore un peu plus à l'ouest à la Rochelle port de départ de toutes les colonisations au nom de la grande civilisation prônée par Jules Ferry et faites-le débarquer à Bassam une ville que vous connaissez à Gauze parce que vous y vivez et à partir de cette côte faites-le rencontrer pas comme un colon ordinaire puisqu'il ne l'est pas quand on part à Bassam on n'est pas quand on part à Bassam on n'est pas un colon quand on vient d'Abid on n'est pas un colon on est juste un monsieur tout le monde un jeune homme qui rêve son avenir dans un territoire qu'il imagine plus vert dans un espoir d'une vie meilleure comme aujourd'hui les migrants n'importe lesquels peu importe s'il est soutenu par un système et faites que ce jeune homme soit suffisamment ouvert d'esprit pour rencontrer des hommes alors je pense que vous allez commencer à écrire une histoire un peu intéressante mais ça ne suffit pas pensons à la difficulté de l'exercice vos idées communistes où vous les placez ? ah oui et si vous fabriquiez un gosse on ne sait pas trop quel âge on va dire entre 10 et 13 ans mais surdoué ah il va être ivoirien il va être ivoirien donc venant de Grand Bassam à peu près et naître en Hollande en Hollande oui en Hollande le centre du capitalisme là où a été inventé le monde d'aujourd'hui quoi qu'on en dise bien avant la machine à vapeur c'est en Hollande que ça s'est joué c'est l'idée qui compte faites-le naître en Hollande de parents de pères et de mères communistes de pères et de mères extrêmement communistes mais eux-mêmes ivoirien et faites que cet enfant soit déjà on va dire ce qu'on appelle pompeusement un métis c'est qui dans ce cadre là veut dire l'enfant bicolore de gens de deux personnes colorimétriquement différentes mais le problème c'est que s'il est métis colorimétriquement ce qui peut être intéressant c'est de le faire naître de deux parents pas supposés être colorimétriquement différents puisqu'ils sont tous les deux ivoiriens et cet enfant là il grandit comme ça dans cet univers communiste il est en Hollande donc ne parle qu'hollandais a priori le seul français auquel il a accès c'est le français militant de ses parents et c'est celui-là qui va construire sa manière de penser et son langage faites bouger cet enfant là en passant par Paris faites-le rentrer dans son pays faites-le partir après la disparition de sa maman on ne sait pas trop pourquoi mais après la disparition de sa maman faites-le partir en Côte d'Ivoire à la rencontre de sa grand-mère et en ce moment là ces deux histoires avec cette faille temporelle trouvez un moyen de les faire se percuter à Asikaso une ville où s'est installé par exemple le jeune Abiyua que vous avez inventé dans la première partie et puis faites ça peut-être que ça va donner un bon roman peut-être que ça va donner une histoire différente une manière différente de voir la colonisation une manière différente de voir des rencontres une manière différente d'imaginer ce qu'on appelle la civilisation qui a commencé avec Rome qui a conquis la Gaule qui a continué avec ensuite le grand Jules Ferry qui croit avoir conquis des territoires d'Afrique mais en fait qui en réalité n'a juste que chercher à agrandir la France dans des territoires certes inconnus mais agrandir la France peut-être que tu auras un bon bouquin gousse peut-être on verra ça la vidéo est géniale donc du coup Benoît bon courage pour rebondir n'est-ce pas je vais pas parler à la troisième personne mais en fait dans les deux romans que vous publiez à la rentrée il y a en fait il y a plein de choses très communes il y a à la fois cette idée du militantisme et de l'engagement qui est présent à la fois chez François et chez Gauze et il y a aussi une certaine construction c'est-à-dire c'est dans les doubles voies dans les deux voies qui sont donc chez Gauze un chapitre qui est raconté par le jeune garçon français d'Aibi et le jeune garçon hollandais qui va partir qui va partir en Afrique moi c'est quelque chose qui m'a frappée quand j'ai lu les deux romans et d'autant plus que chez Gauze il y a un travail de la langue très très particulier puisque chacun des garçons a son propre langage ce qui est aussi le cas alors ça dépend moins de François mais c'est aussi le cas chez Omar et Greg Omar a un bagout incroyable un sens de la formule très télégénique et inédit alors que Greg est beaucoup plus intellectuel et un petit peu plus institutionnel et classique dans sa prosodie et dans les deux livres il y a un prologue c'est vrai et c'est d'autant plus génial qu'en fait j'en avais aucune conscience avant que vous ne me le fassiez apparaître ce soir je suis là pour ça il n'y a pas de problème non mais voilà enfin moi c'est quelque chose qui m'a frappée et pour le coup aussi chez François de façon très claire c'est un roman effectivement qui parle de la France d'aujourd'hui et aussi je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi mais finalement à travers le personnage de Omar d'un rapport à l'obsession d'Omar c'est être français parce que toute sa vie il ne s'est pas senti français jeune et adulte il ne veut que ça se sentir français et donc c'est aussi un roman sur le post-colonialisme pour les deux même pour Greg puisque voilà et lui qui nie ses origines italo-tunisiennes qui lui s'est vécu alors qu'il est beaucoup plus mat de peau beaucoup plus que Omar qui est assez blanc algérien des hauts plateaux la versétif de sa famille Greg qui est beaucoup plus mat de peau lui se vit comme un fromage comme un bon petit français de souche quoi et alors mais pour revenir sur le style je trouve que c'est parce que le livre de Gauze est particulièrement intéressant dans le style vraiment il y a des inventions de langue à chaque phrase les mots sont voilà on sent que ce soit pour le gamin ou pour Dabilie donc on suit dans son épopée de colons curieux des africains amoureux d'une africaine il y a un travail sur la langue qui n'est pas le même moi j'essaie de rendre la musique des deux personnages de Omar et Greg ils m'ont raconté leur histoire et ensuite je le réécris pour que quand c'est lu et bien on puisse l'entendre entendre leurs deux voix qui sont différentes Gauze il est en train d'inventer il invente un style qui est le sien et moi j'entends Gauze que ce soit dans le gamin ou dans le il invente des termes il invente un langage et c'est ce qui va être magnifique c'est que très bientôt la plupart des lecteurs et des écrivains seront africains pour écrire disons les livres francophones il y a de plus en plus je veux dire le monde francophone va être africain au trois quarts et il va y avoir une littérature africaine qui va renouveler le roman qui va renouveler la fiction et qui va nous faire découvrir d'autres manières de raconter et qui va nous faire rentrer dans notre dictionnaire si pauvre on a un dictionnaire français qui n'est pas très très riche on a pratiquement deux fois moins de termes que les anglais dans tout ce dictionnaire si on additionnait toutes les inventions de la francophonie on aurait un vrai beau dictionnaire émouvant touchant sensuel et c'est ce qu'est en train de faire Gauss c'est ça qui est fort moi je trouve dans ce qu'il essaie de faire comme dans Debout Payé aussi c'était la même chose on entendait une voix différente on entendait des expressions on entendait dans ce livre Camarade Papa on a des inventions de langue on a quelqu'un qui est en train d'écrire une nouvelle langue je trouve Benoît est-ce que vous voulez rebondir sur Camarade Papa je me demandais dans quelle mesure Gauss et vous vous avez travaillé justement sur l'éventuelle réécriture du roman si ça a été si vous avez été particulièrement impliqué pour la réécriture du livre on peut le dire puisque j'avais passé une semaine au frais de la maison d'édition sur la plage de Grand Bassam qui est le lieu même où débute le livre pour une nécessité professionnelle qui s'entendra très bien puisque Gauss était reparti depuis deux ans en Côte d'Ivoire et ne m'envoyait pas le texte donc j'ai pris sur moi pour aller le chercher en fait le travail s'est articulé en deux temps d'abord et à l'issue du travail de promotion sur Debout Payet d'abord Gauss a cherché les voix c'est à dire que Gauss s'est documenté pendant plus d'un an en même temps qu'il faisait la promo dès qu'il pouvait faire un crochet par Aix-en-Provence il allait au musée de l'histoire colonial dès qu'il allait repasser une semaine chez lui en Côte d'Ivoire il l'emmagasinait un peu sur internet mais il s'est documenté pendant un peu plus d'un an et ensuite à partir de ça il a écrit le roman dans sa tête et moi quand on a signé pour camarade papa il m'a dit dans trois mois t'auras un truc et en fait trois mois plus tard il avait écrit deux chapitres parce qu'il avait tout dans sa tête l'histoire les personnages la psychologie les dialogues et en fait quand il a écrit les chapitres il a donné leur voix il a vraiment incarné les personnages il a donné leur voix aux auteurs aux personnages et on a d'abord travaillé à vraiment juste à essentialiser et à illustrer au maximum ces personnages pour qu'il se ressemble pour qu'il se distingue le plus possible et ensuite une fois que cette patte de l'oralité était trouvée je l'ai laissé repartir à Grand Bassam il s'est enfermé et il a écrit deux ans et c'est à ce moment-là qu'il m'a appelé il m'a dit il y a une version lisible on a retravaillé deux trois trucs à distance et pour juste la relecture finale purement stylistique entre les lignes vraiment du travail de détail mais qu'on a fait du début du premier au dernier mot du livre je suis allé à Grand Bassam aussi c'est pas uniquement pour le plaisir et pour vitalement vivre un moment avec un auteur c'est parce qu'en fait un roman qui a été construit conçu et écrit sur le lieu de la première capitale coloniale de Côte d'Ivoire c'est important aussi à un moment donné de voir quels sont les stigmates quelles sont les traces et les ruines de cette histoire sur les lieux mêmes où elle s'est construite puis déconstruite voilà donc j'ai pu osciller entre le quartier France qui est aujourd'hui une pure ruine où les maisons ne sont plus qu'en briques et en boue et en sable entre la lagune et la mer en mesurant un peu voilà ce qu'avait pu apporter et ce qu'il était resté de cette histoire coloniale c'est à dire beaucoup de cadres très contraignants mais pas grand chose de solide je vous remercie à nouveau tous les deux et on va passer à la présentation des libraires de la rentrée littéraire de quelques coups de coeur je vais laisser la parole à Sylvain qui va venir présenter ses coups de coeur et en tout cas je vous remercie à tous d'avoir assisté à cette rentrée littéraire bonsoir Baptiste bonsoir François bonsoir à toutes alors très rapidement je vais vous présenter deux ouvrages que j'ai particulièrement aimé pour cette rentrée deux ouvrages très différents on va commencer par le plus sérieux c'est le Fénith Ayandier par les écrans du monde publié au Seuil cette rentrée dans ce texte-là Fénith Ayandier s'intéresse particulièrement aux attentats du World Trade Center qui ont eu lieu le 11 septembre 2001 et c'est un récit qui va mêler c'est une histoire qui va mêler à la fois trois récits puisqu'on va suivre trois personnages différents un frère et une sœur une jeune femme qui est mathématicienne et qui travaille au World Trade Center et qui va se retrouver à arriver juste à voir les attentats dans la station de métro qui est sous les tours et qui au moment où elle va arriver à son travail l'avion enfin l'attentat aura commencé son frère avec qui elle est en conflit qui est un ancien Marines qui s'occupe dans l'ouvrage de la sécurité de l'aéroport de Boston donc ce sont les aéroports duquel sont partis les deux avions qui ont été piratés et enfin on suit le récit fait par un agent de la CIA sur Mohamed Atta qui est l'un des terroristes qui a pris possession de l'avion et ce qui est très intéressant dans cet ouvrage là c'est qu'en même temps elle va faire un parallèle avec toutes les recensions en fait d'expériences vécues autour des attentats vécues par l'extérieur ce qu'elle appelle par tous les écrans du monde justement c'est ça c'est comment vous-même elle nous tous avons appris découvert vu ces images là et en même temps ce qui est intéressant dans l'ouvrage c'est qu'on va découvrir ce qui se passe hors caméra c'est à dire que tout le coeur du récit c'est des choses que nous n'avons pas vues c'est pas toutes les images qui ont été revues et montées en boucle montées en boucle à l'occasion c'est un ouvrage qui a un corpus qui a une bibliographie ce qui est assez intéressant pour un ouvrage littéraire qui a une bibliographie assez conséquente à la fin qui va montrer en fait ses sources alors à la fois les essais qu'elle a lus qui sont des ouvrages de Grégoire Chamaillou mais aussi des rapports des rapports officiels en fait de la CIA du gouvernement américain sur ces attentats donc il y a aussi toute une réflexion sur ce que doit être ce que peut être effectivement le terrorisme et ce qu'a été en fait symboliquement les attentats c'est pas un essai ça reste vraiment un roman c'est une histoire les deux personnages principaux sont inventés et le troisième elle joue justement sur cet un peu cette ambivalence c'est à dire que le personnage de Mohamed Atta elle ne le connaît qu'à travers ce rapport de la CIA et finalement la manière dont elle présente les choses et c'est quelque chose qu'on pourrait aussi totalement accepter c'est que les américains avaient besoin de faire du storytelling autour pour comprendre qui étaient les responsables de ces attentats il fallait une figure il fallait une figure forte et en essayant de retrouver par cartographie en essayant de comprendre qui étaient ces gens là finalement les seules sources qu'on a c'est ce rapport de la CIA donc un roman que je vous recommande chaleureusement même si effectivement on connaît directement la fin en ouvrant les premières pages on est happé de suite par la lecture on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer envie d'être surpris et puis le deuxième alors là c'est quelque chose de beaucoup plus léger un des romans les plus drôles que j'ai pu lire en cette rentrée l'anatomie de l'amant de ma femme de Raphaël Rupert à l'arbre vengeur alors c'est un premier roman Raphaël Rupert il est architecte comme le personnage principal de ce livre l'histoire elle débute donc le narrateur est architecte il est l'époux d'une auteure qui a son petit succès sans être une méga star de l'édition et une auteure qui vend régulièrement beaucoup de livres dont on parle beaucoup et qui se dit moi aussi j'ai envie d'écrire finalement c'est un fantasme que j'ai depuis super longtemps donc il va commencer à essayer d'écrire et à se demander ce qu'il pourrait écrire de nouveau il se dit il va faire une liste des choses qui pourraient marcher éditorialement donc il se dit il faut qu'il y ait un rapport avec la seconde guerre mondiale la seconde guerre mondiale ça fonctionne toujours donc je vais parler d'un officier de la SS mais en même temps pour que le mal soit aussi un peu touchant il faut qu'il ait un handicap il faut qu'il ait une faillure quelque part qui lui permette au lecteur de pouvoir s'identifier de le trouver non pas sympathique mais d'avoir un peu d'empathie pour le personnage et donc il se dit je vais parler d'un officier SS pétomane et il commence à écrire ce bouquin là et on est de suite dans une impasse stylistique et narrative et il va commencer à passer de plus en plus de temps à la maison à s'ennuyer sa femme travaille à son atelier d'écriture à un bureau à l'extérieur donc il ne la voit pas il commence un peu à fouiller à ranger des trucs et un jour il va tomber sur le journal intime de son épouse au début il hésite un peu à le regarder à se dire est-ce que j'ai le droit de le lire est-ce que ce n'est pas vraiment entrer dans l'intimité d'une personne avec qui je partage ma vie depuis une vingtaine d'années et puis il décide de l'ouvrir les premières pages sont somme toute assez banales il retrouve les souvenirs qu'ils avaient eus ensemble que ce soit des souvenirs de vacances ou des choses sans importance il va tomber sur trois lignes qui va vraiment tout changer le livre bascule dans une paranoïa totale il découvre avec stupeur que sa femme le trompe depuis déjà cinq ou six ans juste en trois phrases en disant on ne m'a jamais aimé comme ça Léon est vraiment incroyable et il y a une précision sur l'anatomie de l'amant de son épouse qui va le faire switcher complètement ce qui est très intéressant avec ce livre c'est qu'on est vraiment à la frontière toujours entre la vulgarité la plus crasse et l'humour hyper léger et en fait il n'y a jamais de doute sur les 150 170 pages de l'ouvrage de ce qu'on est en train de dire et on passe à un très très bon moment de lecture merci à vous je vais laisser la parole à Émilie qui va vous présenter ces deux ouvrages bonsoir ravie d'être avec vous ce soir alors à mon tour je vais commencer par le roman de Laurence Cosset nuit sur la neige qui paraît aux éditions Gallimard on aura le plaisir de recevoir d'ailleurs Laurence Cosset ce mois-ci le 20 septembre si je ne m'abuse on est ravis c'est un très beau texte alors Laurence Cosset elle écrit toujours plein de choses très très différentes son dernier roman la grande arche était autour de la construction de l'arche de la défense là elle nous emmène entre Paris et Val d'Isère dans un roman qui se passe dans les années 30 donc complètement différent et puis dans un style très très classique en le lisant à la lecture on a vraiment l'impression de lire Le Grand Môle pour vous planter un petit peu le décor ça se passe à la fin des années 30 et on va suivre en fait le narrateur qui est un jeune garçon adolescent presque adulte qui va passer une année de classe préparatoire il est élevé par sa mère il n'a jamais connu son père qui est mort pendant la première guerre mondiale et il vit un peu choyé presque trop surprotégé par sa mère et pendant cette année en fait il va se passer quelque chose pour lui c'est-à-dire qu'il va avoir un grand coup de foudre d'amitié pour un garçon qui arrive dans cette classe préparatoire en même temps que lui c'est un camarade de classe il est différent il est un peu plus âgé il est très mystérieux ses parents sont divorcés donc à l'époque évidemment ça fait mouche et on va suivre petit à petit les liens qui vont se tisser entre ces deux personnages sachant que cette amitié à ce moment-là dans les années 30 il y a beaucoup de non-dits les choses se font petit à petit la politesse a une place très importante et on va donc les suivre à travers les différents cours qu'ils vont passer ensemble les week-ends et puis aussi les vacances sachant que le roman se termine sur une semaine de vacances à Val d'Isère c'est le moment des premiers sports d'hiver donc Laurence Cosset s'est beaucoup intéressée et il nous décrit d'ailleurs très très bien avec un regard très juste voilà les premiers hôtels les premières pistes de ski qui s'installent qui se mettent en place et Val d'Isère donc où ils sont ensemble à l'hôtel et où il y a une très belle jeune fille qui est là aussi roman sur l'amitié sur les premières amours roman un petit peu charnière c'est un petit texte vous l'avez vu donc on le lit comme une nouvelle donc vous pouvez imaginer le point d'orgue à la fin je ne vous le révélerai pas évidemment mais c'est un charme un petit charme désolé mais dans le très bon sens du terme si vous voulez une espèce de roman un peu nostalgique comme ça qui fait mouche et qui a fait mouche pour moi en cette rentrée donc lisez-le c'est très beau c'est un texte qu'on referme et les personnages vont rester avec vous à la fin c'est une réussite et je continue avec encore un court texte en fait on va dire que c'est la thématique de ma présentation Les Billes du Pachinko de Elisa Chua du Sapin ça paraît aux éditions Zoé c'est un deuxième roman deuxième roman je ne sais pas si vous aviez lu un livre qui était sorti aussi à la rentrée littéraire il y a deux ans qui s'appelait Un hiver à Sokcho de cette auteure là elle revient avec un roman qui se passe au Japon dans une ambiance très particulière ça se passe de nos jours et on suit en fait une héroïne qui est Suisse et japonaise et qui part en fait à Tokyo pour les vacances chez ses grands-parents on est dans une ambiance oui un petit peu particulière elle part chez ses grands-parents et ses grands-parents ils tiennent ils ont un établissement de Pachinko je ne sais pas si vous savez ce que c'est moi je ne savais pas non plus on le voit un petit peu on le devine le Pachinko sur la couverture ce sont des machines à sous en fait sauf qu'on ne joue pas de l'argent on gagne des petits jeux à l'issue si on a gagné la partie ils tiennent cet établissement là et l'héroïne passe son temps entre à la fois les moments qu'elle passe avec ses grands-parents qui sont âgés qui ne sont pas en très grande santé ils travaillent beaucoup le monde qu'elle observe depuis sa chambre elle est la lucarne de sa chambre elle est en sous-sol et elle observe les va-et-vient de la rue et puis aussi pour s'occuper elle donne des cours de français à une jeune fille les cours de français elle les donne dans un hôtel qui est en réfection donc ils sont seuls dans cette grande bâtisse donc on est dans cette observation du monde à travers les yeux de cette jeune fille ambiance un petit peu cotonneuse un peu particulière et puis dans un moment un peu charnière puisqu'à l'issue du voyage elle a voulu en fait organiser un voyage en Corée ses parents sont coréens ils n'ont pas vu la Corée depuis la guerre ils ont fui la Corée à ce moment là et elle voudrait les emmener là-bas pour essayer de renouer quelque chose donc ce livre-là c'est essayer elle essaie de tisser un fil en fait de récupérer la mémoire familiale et elle se heurte parfois à des silences à des incompréhensions donc c'est toute cette subtilité là à la fois de difficulté des rapports familiaux puis de la langue aussi tout simplement puisqu'elle apprend le français à cette jeune Minko elle s'exprime avec ses grands-parents mais c'est pas sa langue maternelle c'est autour de ça de la difficulté de compréhension difficulté du langage et puis encore une fois des attentes qui ne seront peut-être pas forcément au rendez-vous c'est un livre tout en subtilité et un charme fou donc je vous recommande vivement cette lecture et je vais passer la parole à Pierre qui lève la main je vous souhaite une bonne fin de soirée et de belles lectures au plaisir alors bonsoir donc je vais vous présenter deux ouvrages donc la rentrée littéraire c'est toujours un moment comme l'évoquait Benoît aussi mais donc c'est un moment où il est assez génial où à la fois les gens rentrent dans la librairie en disant qu'est-ce qu'il y a de neuf qu'est-ce qu'il y a de bien avec une injonction qui s'est particulièrement accrue ces dernières années que les gens veulent des livres drôles et d'abord c'est pas forcément la fonction première de l'itération est très amusante mais il arrive qu'on en trouve et puis quand vous voyez généralement les thèmes qui se dégagent une rentrée littéraire vous avez le choix entre l'inceste les meurtres familiaux les gens qui sont au FN mais donc effectivement il faut toujours trouver de bons livres drôles ce qui est une activité c'est comme les bons films drôles et les comédies françaises c'est une activité assez complexe alors en l'occurrence en voilà un qui est un premier roman français qui s'appelle Chocolove City qui est paru aux éditions Chanvalon qui fait à la fois de l'histoire et de la littérature et qui est un livre extrêmement étonnant extrêmement drôle et qui a pour objet une communauté que vous connaissez tous très très bien qui est la communauté des Bulgares de New York donc vous avez vu des films sur la communauté italienne sur la communauté russe irlandaise à New York et rarement sur la communauté bulgare parce qu'elle est comme le signal Jonathan Béranger extrêmement méconnu donc si vous voulez donc effectivement c'est une communauté largement fantasmée par l'auteur et car l'objet du livre s'est raconté sur un petit demi-siècle on va dire en gros des années 20 jusqu'aux années 40-50 cette communauté qu'importe qu'elle soit bulgare si vous voulez le génie de Béranger c'est d'essayer de montrer ce que c'est qu'une communauté et ce que c'est qu'une communauté qui vient effectivement de cette première immense vague d'immigration américaine à la fin du 19e au début du 20e et il essaye de tresser comme ça tout un tas de personnages de voir comment comment ils évoluent ce qui réussit ce qui échoue et il arrive à créer de façon très talentueuse une sorte de comédie hollywoodienne classique mais sans qu'on ait à aucun moment un sentiment de pastiche il arrive surtout à créer des personnages très attachants il y a six textes qui chacun raconte l'histoire d'un personnage tous sont reliés entre eux tous interviennent de façon différente dans la narration des fois c'est le personnage principal des fois c'est un personnage de côté ça tourne beaucoup alors c'est pas pour ça que le livre nous a plu mais ça tourne beaucoup autour d'un libraire qui sont rarement des personnages attachants et là en l'occurrence par exemple le premier texte c'est extrêmement drôle c'est l'histoire d'un libraire qui accompagne toute sa vie un jeune homme qui s'est mis en tête une mission très importante qui consiste à traduire Henri de James en bulgare et qui est une mission qui a l'air assez compliquée et surtout sur laquelle il a peu de soutien et qui raconte en même temps cette histoire là qui est une sorte de projet fou quasiment péréckien si vous voulez de forcément voué à l'échec une histoire d'amour extrêmement touchante avec une autre jeune bulgare qui elle va devenir une star d'Hollywood et c'est un livre qui est à la fois très fin sur la question de la création de pourquoi est-ce que tout d'un coup on se dit tiens qu'on pourrait être artiste qui est une idée assez singulière mais qui nous traverse tous enfin en tout cas certains d'entre nous et en même temps c'est un portrait à la fois de la vie d'un immeuble c'est pour ça qu'on pense aussi à Pérec et c'est un livre très réussi c'est un premier roman tout à fait qui nous a surpris et qui nous a enchantés un deuxième livre d'un jeune homme de 85 ans qui s'appelle Luc Reinhardt dont vient de paraître Invasion alors Luc Reinhardt probablement certains d'entre vous le connaissent parce qu'il a commis en 1971 un livre qui s'appelle L'homme d'é qui est un livre absolument ahurissant extrêmement malaisant et fascinant qui raconte l'histoire d'un homme qui décide en fait de jouer l'ensemble de ses actions au dé donc c'est un livre qui a une dimension à la fois sardonique et assez nihiliste assez perturbant mais c'est un livre remarquable et puis que longtemps les libraires les éditeurs se sont passés un peu comme un mot de passe et puis depuis quelques années par l'insistance à la fois de la grande librairie et de Manuel Carrère le livre a fini par se vendre dans des proportions considérables et beaucoup d'entre nous les moins bien renseignés pensaient que c'était l'oeuvre d'un homme qui n'avait fait qu'un livre et en fait Luc Reinhardt a fait une dizaine de livres certains avaient déjà été traduits d'ailleurs en français dans les années 80 et puis il a fait en 2016 ce livre-là qui est le deuxième livre traduit en français de Reinhardt et qui est je pense de la rentrée le seul livre qui va vous parler d'extraterrestres qui ont la forme de ballons de plage poilus donc déjà c'est bien parce que ça fait un peu d'originalité et donc c'est un livre extrêmement drôle mais vraiment dans lequel vous riez très régulièrement à la fois des scènes qui sont décrites et des phrases que peut trouver Reinhardt puisqu'en fait le principe c'est que un homme dont le nom m'échappe au moment où je vous parle de ce livre mais qu'importe un homme pêche qui est donc pêcheur dans ses filets ramène donc un ballon de plage poilu qui par ailleurs s'avère être un être vivant non seulement vivant mais extrêmement intelligent et qui est en fait l'un des nombreux extraterrestres qui ont décidé d'envahir la Terre mais comme on est chez Reinhardt ils sont là pour foutre la zone et en quoi ça consiste foutre la zone en 2016 en fait ça consiste à vouloir jouer à vouloir s'amuser à vouloir arrêter de se prendre au sérieux et arrêter d'avoir peur des autres et du coup ce que dessine Reinhardt c'est en creux on est avant on l'a beaucoup interrogé sur ce sujet là mais on est avant l'élection de Trump mais ce qu'il écrit évidemment c'est la société qui va porter Trump au pouvoir c'est à dire une société qui a une espèce de double fascination d'abord une phobie absolue de l'autre surtout si c'est une boule de poil et donc une société extrêmement xénophobe enfin mais sur elle-même et évidemment qui a une autre obsession qui est l'argent le profit etc et comme ils sont très brillants et que la société dans laquelle nous vivons est entièrement numérisée ils vont prendre possession des systèmes informatiques donc rentrer dans les conseils d'administration des grandes entreprises en disant en fait on est d'accord que ça n'a aucun intérêt de faire de l'argent maintenant on va essayer de faire des choses plus intéressantes avec ça et donc voilà et donc c'est un portrait extrêmement drôle alors ce que je ne vous ai pas dit ce qui fait très bien fonctionner le livre c'est qu'il emploie un mécanisme qui est un mécanisme assez fréquent dans les romans de science-fiction que ce livre n'est pas qui est qu'en fait toute l'histoire est racontée à posteriori avec un ensemble de documents différents c'est à dire que vous avez le journal intime du personnage principal qui a pêché la bête vous avez les rapports de la CIA vous avez des coupures de journaux etc donc on voit avec plein de points de vue différents comment cette invasion a été reçue donc c'est vraiment voilà c'est le livre avec lequel vous rirez à cette rentrée et je vais donc maintenant passer la parole à Marie-Aurélie qui va revenir sur scène pour clore cette brillante soirée avec ses propres coups de cœur merci encore moi je vous promets que vous ne me retrouverez pas chez vous je vais vous présenter un premier roman Lisa Hallyday Asymétrie chez Gallimard c'est un livre qui a fait parler de lui pour la simple raison que Lisa Hallyday il y a quelques années a eu une relation avec Philippe Roth et de cette relation elle s'est inspirée pour écrire ce livre la première partie du moins de ce livre où on va faire la connaissance d'une jeune fille Alice qui lit tranquillement sur un banc de Central Park et qui va rencontrer un homme Ezra Blaser qu'elle reconnaît immédiatement parce qu'il est très célèbre il a 40 ans de plus qu'elle et autant de livres au compteur et donc très rapidement elle comprend qu'elle plaît à cet homme va naître une relation charnelle entre eux et au fil du temps cette relation va se transformer en relation sentimentale je n'ose dire amoureuse et évidemment cette relation elle est asymétrique pour la simple et bonne raison qu'il est vieux elle est jeune qu'il est célèbre elle ne l'est pas il est écrivain peut-être qu'au fond elle souhaiterait le devenir et il va lui apprendre des choses autant que ce soit effectivement en termes de littérature en termes d'intellect qu'en termes de savoir-vivre new-yorkais de nos jours et donc effectivement il y a une asymétrie entre ces deux personnages et puis au fil du temps et de leurs relations cette asymétrie peut-être qu'elle va basculer il y a une deuxième partie à ce livre une deuxième partie qui n'a plus rien à voir avec la vie de Alice et de Ezra la deuxième partie se passe à Londres dans un aéroport où un jeune garçon qui a une double nationalité la nationalité américaine et la nationalité irakienne ce jeune garçon est retenu par la douane on ne le laisse pas repartir il était en stand-by à Londres il devait passer trois jours à Londres chez un ami avant de reprendre un avion pour l'Irak et a priori ça pose problème et donc il est coincé dans une salle pendant un certain temps assez longtemps plusieurs heures peut-être même plusieurs jours et donc vont se succéder dans cette période dans ce huis clos ses souvenirs les souvenirs de son enfance les souvenirs de sa vie en Irak avec sa famille les souvenirs de son arrivée aux Etats-Unis et sa vie de famille actuellement où il n'a pas forcément les mêmes opinions notamment que son frère qu'il doit rejoindre et puis évidemment avec le présent qu'il est en train de vivre c'est-à-dire les aberrations administratives qui le retiennent à Londres et donc effectivement avec Asymétrie Lisa Hallyday propose deux versions de l'asymétrie à la fois dans l'intimité et à la fois dans le pouvoir social et politique contemporain et pour ma part je trouve qu'elle réussit très bien son essai évidemment la presse a énormément parlé de la première partie parce que monsieur Philippe oblige mais à mon sens j'ai trouvé la deuxième partie extrêmement riche aussi et peut-être même plus intéressante le deuxième livre dont je vais vous parler c'est Emmanuel Richard Désintégration c'est le troisième livre d'Emmanuel Richard qui avait publié La légèreté et Pour la peau je n'ai aucune objectivité en ce qui concerne cet auteur je l'aime d'un amour extrêmement fort et Désintégration m'a autant subjuguée que Pour la peau et la légèreté l'avait fait je trouve qu'elle possède une rage une façon d'écrire une façon de dire les choses qui me touche comme peu d'autres auteurs contemporains le font Emmanuel Richard avec ce livre-là signe un livre peut-être autobiographique je ne sais pas mais qu'importe on va suivre une jeune fille sur plusieurs années c'est une adolescente issue d'une famille d'origine assez modeste elle n'a pas d'argent ses parents non plus par contre elle est entourée dans son lycée d'autres enfants de familles bien plus aisées et très vite on comprend que cette différence de classe que cette différence de possibilité ça la met en rage tout simplement et dans sa vie d'adulte les choses vont changer tout simplement parce que la narratrice va devenir écrivain que son deuxième roman a un certain succès et qu'elle va finir par côtoyer ces personnes d'un mode de vie différent du sien d'un mode de vie supérieur soi-disant au sien et que bien qu'elle voudrait peut-être faire partie de ce monde-là quelque part la rage est toujours là et donc voilà donc Emmanuel Richard des intégrations et je finis pour remercier Benoît et François d'avoir été là pour vous remercier tous d'avoir été là ce soir bonne soirée et merci beaucoup Applaudissements Applaudissements Applaudissements